Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo du Canon R7. Qu'est-ce que je veux dire ? On va parler de deux Canon R7 ? Non, en fait, on va parler de trois Canon R7. Non, en fait, on va parler de quatre Canon R7. Non, je plaisante. Cette petite interview et cette petite introduction, je l'ai réalisée seulement avec deux boîtiers et deux Canon R7 qui sont équipés pour le premier, celui qui est là, d'un objectif 16-35. Donc là, on est plutôt sur un grand angle. Et ce boîtier-là est équipé d'un objectif 24-70. Et là, je suis à 70 mm. Donc, pour donner cette illusion d'avoir plusieurs plans sur une interview, moi, j'ai utilisé le recadrage. Le recadrage, donc j'ai tourné mes images dans un premier temps en 4K pour pouvoir me permettre de venir recadrer sur les deux plans et donner l'illusion d'avoir quatre plans sur mon interview. Alors là, je me trouve sur le plan numéro 1 en grand angle. Là, je me trouve toujours avec le même boîtier, avec un plan un peu plus resserré. Là, je me trouve sur le deuxième boîtier avec l'objectif 24-70. Là, je me retrouve également sur le deuxième Canon R7 avec un plan beaucoup plus serré sur mon visage. Donc, ce genre de petit projet, vous pouvez le réaliser si vous n'avez qu'un seul boîtier. Vous pouvez faire l'image complémentaire avec un smartphone. Quand vous réalisez des interviews, que ce soit personnel ou professionnel, je vous conseille toujours d'utiliser deux plans. Ça va permettre de sécuriser un petit peu votre interview et d'avoir au moins un plan si un boîtier ou un smartphone n'a pas fonctionné sur votre tournage. Donc, pour les micros que j'ai utilisés, j'ai mis un seul micro sur le boîtier principal, celui-ci, celui qui me filme actuellement. Et c'est le micro wireless de chez RODE auquel j'ai branché un micro cravate pour pouvoir avoir un son un petit peu meilleur. Donc, tout de suite, dans un premier temps, je vais vous faire découvrir le menu vidéo de ce Canon R7 et les menus que j'utilise pour mes projets professionnels et personnels. Je vous montre également une technique pour pouvoir enregistrer vos réglages en utilisant les menus C1, C2 et C3 sur votre boîtier. Vous allez pouvoir retrouver ces réglages sur les Canon R7, R10, R8, R6, R5. Il me semble qu'ils sont sur tous les boîtiers Canon. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment j'ai fait le montage de cette petite introduction, comment j'ai fait le recadrage, comment j'ai utilisé le multicam avec Final Cut pour pouvoir avoir ce rendu et cette petite introduction assez dynamique avec l'illusion d'avoir quatre plans. On arrive sur la page numéro 1 du Canon R7 pour les réglages vidéo. On a la première ligne, la taille de la vidéo. Donc on clise sur la taille de la vidéo et là on va retrouver un petit peu les différents formats que le Canon R7 propose. Donc on a le 4K Fine, le 4K Normal, le 4K Crop, c'est-à-dire c'est un 4K un peu plus zoomé et le FHD, c'est du 1080, c'est de la HD. Ensuite on a l'option 25 images par seconde et 50 images par seconde et on a également IPB et IPB légère. Pour ce projet, moi j'ai utilisé la 4K Fine et je me suis mis en IPB légère. Je n'ai pas vu beaucoup de différence entre les deux IPB. Dites-moi si vous en voyez vous sur vos images. Donc ça, c'est le réglage que j'ai utilisé pour ce tournage. Donc 4K Fine, 25 images par seconde en IPB. Si vous voulez aller après sur la 4K 50 images par seconde, la 4K Fine ne marche pas en 4K 50 images par seconde. On va aller cliquer sur 50 images par seconde et on choisit IPB ou IPB légère, tout simplement. Donc là, moi je reviens. Voilà le réglage de ma cadence d'image et de mon boîtier pour cette interview. Ensuite on a la cadence rapide. Donc ça marche 4080, c'est-à-dire que vous pouvez faire du ralenti et tourner en 100 images par seconde mais uniquement en 1080. Le zoom numérique, donc il est désactivé et l'enregistrement son. Donc moi je l'avais laissé en auto parce que j'avais un micro-cravate mais après vous pouvez le régler en manuel. Vous pouvez le désactiver. Donc moi je l'ai laissé en auto pour cette partie-là. Ensuite, sur la page numéro 2, on a notre correction d'exposition. on a les réglages de sensibilité ISO. Donc moi, le Canon R7, son ISO natif est à 800. Donc je l'ai laissé à 800. Et la plage ISO, elle va de 100 à 12 800. Donc voilà. Moi j'ai fait un maximum en automatique à 6400. La partie, page numéro 3, on retrouve la balance des blancs. Donc là, elle était en manuel. On a la correction de la balance des blancs, le style d'image. Et là, on a le réglage Canon. Donc le Canon. Moi j'ai tourné ces images en C-Log 3 avec l'espace couleur BP709. Donc le Log, ça permet de pouvoir être un peu plus souple sur l'étalonnage de votre image et de pouvoir donner un look un peu plus sympa à votre image. Je vous montre tout de suite l'image C-Log que j'ai tournée. Et voici la deuxième image avec l'étalonnage sur le C-Log. Voilà. Donc pour les réglages Canon. La clarté, tout ça, on ne détouche pas. Correction objectif. Donc là, il a vu que j'étais avec un 16-35. Donc il corrige le vignettage, la distorsion, je l'ai mis en off. Là, on a une option pour pouvoir réaliser des timelapses, des vidéos timelapses. On n'en a pas besoin pour cette fois-là. Donc là, sur la page numéro 6, on a la stabilisation du boîtier qui est activée dans les deux options. Ensuite, on a le niveau auto qui est activé, la fonction du déclencheur. Et là, c'est important, c'est les ébrures. Moi, j'utilise les ébrures pour pouvoir avoir un été sur un visage lors d'une interview. Si vous avez les ébrures qui s'affichent sur votre écran, ça veut dire que votre exposition est correcte si surtout vous utilisez le C-Lock 3. Donc là, les ébrures, moi, je les ai utilisées à 55 plus 5 pour la première et à 80% pour la deuxième. Et là, vous allez avoir la ébrure qui va s'afficher sur le visage et vous allez être sûr d'être exposé correctement sur votre sujet. Ensuite, vous avez l'affichage info. Ça, c'est tout ce que vous allez retrouver sur votre écran lorsque vous faites votre tournage. Donc moi, j'ai mis un quadrillage pour pouvoir faire des cadrages correctement sur les sujets à chaque fois que je fais une vidéo. Donc vous pouvez choisir le 3x3, le 6x4, etc. Ça, c'est à vous de régler votre boîtier comme vous le souhaitez. Ensuite, la page numéro 7. Donc ça, c'est pour avoir des infos dans le viseur si vous voulez. Vous voyez, si je fais ça, les infos apparaissent dans le viseur. Vous ne le voyez pas, mais ça me coupe l'écran. Ensuite, vous avez l'HDMI si vous souhaitez connecter un écran et un moniteur externe. Tout simplement. Je reviens sur la page numéro 1. Sur la cadence d'image. Donc là, je suis en 4K, 25 images secondes IPB. Cette information, je veux qu'elle soit sauvegardée sur mon Canon. Je vais tout simplement aller sur la clé à monnette. On va avoir mode de prise de vue perso C1, C2, C3. On clique dessus et je vais enregistrer ces réglages en C1. Tout simplement. Si je veux faire la même chose en 4K, 50 images par seconde IPB. OK. Je vais retourner sur la clé à monnette. Je vais aller sur le mode de point de vue perso. Je vais enregistrer les réglages en C2. Et une fois que ces réglages sont faits, ils sont enregistrés. Il suffit de mettre sur son boîtier le C1, C2, C3, les réglages que vous avez utilisés. Et là, vous êtes prêt à shooter directement avec ces réglages-là. Donc moi, ça me permet de pouvoir être sûr d'être en 25 images par seconde pour telle ou telle situation et d'être en 50 images par seconde pour pouvoir faire du ralenti en post-production si vraiment j'ai envie de faire du ralenti sur mon projet. Alors une fois qu'on a importé ces rushs, on va sélectionner ces deux plans de caméra. On va faire un clic droite et on va créer un nouveau plan multicam qu'on va renommer avec le nom qu'on souhaite donner à notre multicam. On va utiliser l'audio pour la synchronisation audio. On va laisser les paramètres en 4K et en 25 images par seconde. Donc le plan multicam se crée, se réalise. Ensuite, je vais aller couper tout ce qui a été fait avant que je m'installe avant de démarrer l'interview puisque j'avais lancé l'enregistrement un petit peu avant. Donc je coupe tout ça et là j'arrive sur mon rush global et je vais aller sélectionner les angles sur l'icône visionner afficher les angles. Donc là, j'ai mes deux angles qui apparaissent. Le plan large est le plan un peu plus serré. Donc là, il suffit de sélectionner le plan qu'on veut en cliquant sur la vignette qui va correspondre à l'image que vous souhaitez. Donc là, si je veux prendre mon plan serré, je prends mon plan un peu plus serré. Je laisse dérouler la timeline et je vais revenir sur mon plan un peu plus large en cliquant sur la petite vignette du plan large tout simplement. Je vous accélère un petit peu le montage de cette petite introduction. Vous avez compris, on sélectionne le plan qu'on souhaite mettre et afficher à votre projet final. Donc ensuite, pour donner l'illusion d'avoir un plan supplémentaire, je vais sélectionner mon plan. Je vais aller sur l'outil Transformer et je vais aller glisser le curseur vers la droite. Je vais agrandir mon image. Je vais la replacer dans la vignette et voilà, on a tout simplement un plan supplémentaire qui va donner un petit peu un côté dynamique à votre montage et donner cette illusion d'avoir plusieurs plans. Je fais la même chose avec la caméra numéro 2. Je vais zoomer sur mon visage pour avoir l'illusion d'avoir deux plans également avec cette caméra. Donc ça, c'est super intéressant à mettre en place sur des projets vidéo et surtout sur des interviews. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi des commentaires et puis dites-moi si cette vidéo vous aura été utile ou si vous avez d'autres questions à me poser sur ce boîtier et sur son utilisation. Je répondrai très rapidement et puis je vous laisse découvrir les autres vidéos de ma chaîne YouTube tout de suite. Merci.